C'est trop bien la fête des puces ! Wouah ! Et tous les puissiers puissent avoir une reconnaissance et un marché à la hauteur de nos anciens. La fête des puces, c'est de célébrer les antiquités. C'est vraiment une aventure, c'est vraiment une balade. Il y a un moment extraordinaire. Les puces de Saint-Ouen, c'est quand même le plus grand marché d'antiquités au monde, le grenier du monde. Donc ça fait rêver les gens. Et justement pour que les gens puissent venir découvrir notre univers. C'est un lieu où ça grouille de monde, où il y a toujours une bonne énergie. C'est aussi un peu une découverte pour nous ce soir. C'est la première fois qu'on vient. Et cette fête, c'était l'occasion de découvrir. L'attractivité et le rayonnement sont vraiment des enjeux importants pour la ville. Les puces, c'est 5 millions de visiteurs. On a la Coupe du monde de rugby, on va avoir les Jeux olympiques. Tous ces enjeux sont des enjeux majeurs. Et avoir sur nos territoires des sites emblématiques comme celui des puces. Et puis on est aussi un lieu précuseur dans tout ce qui est recyclage. Ça fait 150 ans que sur ce territoire, on ne fait que recycler des objets, passer des objets, perdurer des traditions, des savoir-faire. Le vintage, l'authenticité, le fait de découvrir des petites choses que tu ne connais pas forcément. Et en plus, on peut croiser des célébrités apparemment. Donc franchement, c'est cool. C'est la première fois que je viens ici, pour un peu découvrir le monde de l'art. On a été conseillé pour venir voir ce petit monde d'ici. Du coup, là, ça change. Ça permet de découvrir un autre monde et on a pu découvrir et rencontrer des gens qui nous ont beaucoup appris sur l'art. Et du coup, voilà. C'était vraiment très intéressant et je pense qu'on reviendra. Je reviendrai en tout cas, moi. C'est trop bien. Il est bon ambiant, donc... On se rigole. Rock and roll ! On se rigole.